Feu vert du Fonds monétaire international pour le Ghana. Le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods a approuvé mercredi un programme de près de 3 milliards de dollars sur trois ans pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dans les médias, Accra recevra 600 millions de dollars. C'est l'aboutissement des négociations entamées en décembre de l'année dernière. Ce geste pourrait aider à mobiliser des financements extérieurs supplémentaires, mais pour garantir son succès au titre de la facilité élargie de crédit, l'institution appelle le Ghana à conclure des accords de restructuration de sa dette avec ses créanciers extérieurs. But de la manœuvre, rendre l'ardoise soutenable. Ces créanciers, dont la France et la Chine en tête, avaient exprimé leur volonté d'ouvrir les négociations irrelatives. Le Ghana est au creux de la vague avec une inflation dépassant les 40%. En décembre, le pays avait jeté l'éponge en déclarant un défaut de paiement.